Bon matin, je vais vous parler du chandail top-down, un petit peu, moi, les choses que j'ai vécues au travail de le faire, c'est mon troisième chandail, même plus. Évidemment, je ne me suis pas fière des patrons nécessairement, mais je me suis fière à voir comment ça fonctionnait. Je vais vous montrer un petit peu le résultat, il n'est pas terminé, il me reste une manche à faire. Puis, un défi de plus, déjà, de faire un chandail, c'est un projet quand même assez long, c'est un bon 40 heures, mettons. Tout dépend de la laine que vous prenez, les aiguilles, puis la vitesse que vous tricotez. La difficulté avec les chandails, c'est que vous avez deux façons de procéder. Une première façon, c'est qu'il va être, dans le fond, à coudre par la suite, donc vous allez y aller pièce par pièce. Et le top-down, ou le top-up, il y a deux façons de faire, soit vous commencez par le haut, vous descendez, soit vous commencez par le bas, vous montez. Avec des circulaires, ça permet, en fait, de jamais arrêter, si on veut, on tricote toujours en rond. Donc, quand on a des motifs, c'est plus facile, parce que ça évite, quand vous n'êtes pas en rond, vous faites des allers-retours, vous devez retricoter le motif à l'envers. Tandis que quand on tricote en rond, on a juste à faire notre motif, puis à continuer, puis ça se fait automatiquement. Donc, c'est plus rapide en rond, c'est ce que je voulais vous dire. Première chose, pour savoir, avec les chandails, évidemment, notre cou est moins large que nos épaules. Les bras sont plus petits que le tronc. La longueur aussi, ça va dépendre si vous êtes petit ou grand. Mais, moi, j'ai essayé de faire un patron pour moi, à la base. Donc, moi, je porte à peu près du large. Tout dépend des modèles. Quand c'est fait petit, ça va être du X large. Et, le désavantage, c'est que moi, je suis grande. Donc, souvent, les chandails que je vais acheter, ils vont être bedaines. Puis ça, je n'aime pas ça. Fait qu'en les faisant moi-même, je peux me permettre d'allonger la bordure, puis d'en faire un peu plus long qu'il va tomber sur les hanches. Ça va faire à peu près un genre de chandail robe, si on veut, pour certains. Mais, pour moi, ça donne vraiment un chandail confortable que je n'ai pas toujours en train de descendre à cause que mon ventre est à l'air. Fait que, je vais vous expliquer. Je ne vous montre pas comment le faire aujourd'hui. Moi, j'ai encore des ajustements à faire avec. Donc, tu sais, tout est écrit à la main. C'est difficile à comprendre. Fait que c'est pour ça que, normalement, quand je l'écris à la main, il faudrait éventuellement que je l'écrive directement à l'ordinateur pour ne pas oublier. Ce que je veux vous expliquer sur mon patron ici, c'est lorsqu'on commence, on commence toujours par le col, OK? Fait que, vu qu'on travaille les circulaires, on va tricoter en rond, en rond, en rond. C'est important de délimiter, dans le fond, les nombres de mailles. Moi, je l'ai fait un peu instinctivement, puis en allant faire des recherches, bien, je me suis rendue compte que je n'étais pas pire. Pourquoi il y a des bandes ici? Pourquoi il y a des points rouges? C'est-à-dire qu'un rang sur deux, on va faire des augmentations intercalaires de mailles, puis on va les tricoter en mailles torse. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, aller faire des recherches, c'est juste pour éviter qu'il y ait des trous quand on tricote. Ce que ça va donner sur le chandail, ça veut dire que si je commence, là, les mesures ne sont pas encore bonnes, parce qu'évidemment, les femmes, nous, on a une poitrine en avant. Moi, j'avais mis autant de mailles en arrière qu'en avant, puis le problème, c'est qu'on a des seins, fait qu'il faudrait ici que j'en mette à peu près 28. Au final, je n'en aurais pas 28 parce que je vais augmenter un rang sur deux jusqu'à temps que je me rende en dessous des bras, c'est-à-dire on va augmenter, 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 un rang sur deux pour ne pas que ça paraisse aussi, jusqu'à temps que ça me donne un nombre total de 48 mailles pour chaque manche que je vais mettre en attente. Et ici, bien là, au lieu de 60 mailles en avant et en arrière, il faudrait qu'il y en ait 68, mettons, puis 60 en arrière. Mon prochain patron, il va être ajusté de même. Ça, c'est pour un format large, là, évidemment, il y aurait moins de mailles pour un format plus grand. Fait qu'au total, ça donnerait 216 mailles, mais là, en changeant mon nombre de mailles plus 8, ça ferait 200, 224, si je ne me trompe pas. Donc, 224 mailles. Donc, c'est ça. Comment ça fonctionne? C'est qu'on fait une bordure. Quand on fait une bordure, on fait des... Là, je vous l'explique, mais je vais vous le montrer après. Malheureusement, c'est que mon trépied, là, il a pété, comme d'habitude, en métal. Fait qu'il faut que je vous mette mon trépied de cellulaire. Mais ça marche bien. Fait que moi, je l'ai fait, ça, là. Le nombre de mailles, puis etc., ça a été calculé en faisant un petit test, pour exemple, là, vous voyez, moi, c'est des 6 mm que j'ai utilisé, mais là, vu que je n'avais pas de 6, j'ai pris des 6.5. Je le sais que je l'ai ajusté, puis c'est pas grave. Mais ça peut changer la donne. La laine, c'est de la numéro 4. Mais évidemment, moi, à un moment donné, j'ai manqué de laine, OK? Fait que le problème, c'est que ces deux laines-ci, OK, c'est de la noire que j'ai trouvée, mais numéro 4, sauf que celle-là est compacte, puis celle-là, elle était un petit peu plus lousse. Fait que la fin de ma manche, ça paraît pas beaucoup quand tu connais pas ça, mais quand tu connais ça, tu sais qu'il y a plus d'air qui passe, c'est moins intéressant, OK? Puis l'autre erreur que j'ai faite, c'est au niveau des bras, bien, notre bras, si on calcule notre épaule, par exemple, puis notre poignet, bien, c'est sûr que notre poignet est moins gros, hein? Fait que... Évidemment, il faut que ça aussi, il aurait dû fallu que je fasse une diminution, je l'ai pas faite. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand on tricote juste une couleur, puis qu'on fait juste des augmentations, des diminutions, on met des moyens en attente, ça va, tu sais, on peut se retrouver. Mais quand, en plus, il y a un motif comme moi, ça commence à devenir complexe, parce qu'on veut pas perdre notre motif, puis il est sur un nombre de moille fixe, fait qu'à un moment donné, quand tu réduis, bien, ça devient mêlant. Fait que c'est pas mal ça. Le reste, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici, pour comment qu'on fait, dans le fond, qu'on fait des augmentations, tu sais, là, je l'ai faite pour adulte, mais pour enfant, c'est le même principe. Puis pour mon chien, j'en ai fait un chandail, puis c'est dans le même principe, OK? Il faut acheter des petits marqueurs, des marqueurs de moille, qu'ils appellent, c'est des petits ronds. Là, j'en ai pas à proximité, je vais essayer d'en trouver. On va essayer de les mettre là. Hop, un petit bordel, marqueur de moille. C'est vraiment petit, là. Faut que vous insérez ça entre deux moilles, par exemple, pour indiquer où vous êtes rendu. Fait qu'à chaque fois que vous faites des augmentations, moi, je mettais ça entre les moilles, pour savoir, pour pas calculer à chaque fois mes moilles quand je tricote. Fait que, il y a ça. Il y a aussi des petits cadenas, là, qui se vendent. Ça, c'est pour mettre après les moilles, mais vous pouvez le mettre sur votre broche aussi. Moi, mon début, je l'indiquais avec ça, une couleur différente, puis mes marqueurs pour marquer mes augmentations. mettons, il y en a des rouges, là. J'avais mis une couleur X. Fait que je savais qu'à chaque fois que je tombais là, une moille avant, je faisais une augmentation, puis une moille après, je faisais une augmentation. Fait que je faisais une augmentation, finalement, de 2, 2, 2, 2, 2, 1 rang sur 2. Fait que je faisais un rang sur 2, j'augmentais de 8. Pourquoi de 8? Bien, moi, de toute façon, le patron était sur 8 moilles, mon motif. Fait que c'était parfait, là. Sur 4 ou 8, là, moilles. Pour que ma répétition de motif fonctionne, puis qu'il n'y ait pas de bug au travers. Je vais en revenir au motif, puis après, je vous montre tout le travail. Là, j'ai tout ça. Ça, c'était pas une trop bonne idée, mais on va commencer plus tard. Évidemment, il faut l'aiguille, là, tu sais, pour coudre nos fils à la fin, puis le jacquard. Mes motifs à 2... Moi, j'y suis fait avec 2 lignes, il y en a qui se font 3 couleurs, 4 couleurs, ça commence à être pour experts avancés, parce que ça commence à être mélangeant. Puis comme moi, normalement, quand je tricote, c'est bien simple, juste une couleur, je suis capable d'écouter une émission en même temps, puis de faire ça. Mais quand je commence à faire des réductions, plus un motif, plus de couleurs, elle commence, il faut que je sois concentrée, puis c'est arrivé, j'ai déjà commencé une couple de motifs que j'avais pas bien réussi. Ah oui, les circulaires, pour ceux qui se demandent, il y en existe qui sont pas dévissables, qui seraient ici. Évidemment, pour... C'est pas... Bien, c'est correct, là. L'avantage de ceux-là, c'est que quand tu tricotes, ils dévisse pas. Ils sont assez solides, OK? Fait qu'ils pètent pas. Mais la longueur, souvent, on n'a pas la longueur qu'on veut, t'sais, pour un chandail, honnêtement, 60 cm à 80 cm, ça va être là-là. Mais pour les manches, soit que vous prenez des doubles-pointes, qu'ils appellent, ça va être une pointe ici, une pointe ici, puis il n'y aura pas de circulaire, ça va être quatre doubles-pointes plus la cinquième pour tricoter. Parce qu'il y a moins de maille, donc ça devient difficile avec les circulaires à tricoter, ou sinon, vous sortez votre fil au milieu, à chaque fois, vous tricotez un côté, après, vous ressortez votre fil, fil, je veux dire le fil, le câble. Fait que, ici, vous voyez la grandeur que j'ai, c'est peut-être, je sais pas, moi, 30, même pas 30 cm, 20 cm, 40 cm, mettons. Non. Mettons, 30 cm, bien, c'est pour faire mes manches, puis encore, je trouve qu'il est trop grand, le câble pour tricoter, fait que je pourrais prendre des doubles-points, ça serait plus facile. Pour le chandail, aussi, il existe une façon de faire, quand on n'a pas, justement, les circulaires, quand on a ce qu'il faut, c'est cool, mais des fois, il manque, il y a des câbles qu'on ne trouve pas, mettons, plus grands, parce que le chandail, c'est quand même grand, toutes les mailles ensemble, c'est un bon 200 mailles, donc ici, bien, ceux-là, c'est des séliquides qui se vendent, là, j'expliquerai pas tout, mais vous pouvez checker en ligne, c'est surtout ceux en métal, si jamais vous voulez venir s'initier, puis dans les kits, il y a genre trois câbles différents, puis il y a des connecteurs qui sont ici, que je vais essayer de prendre, c'est un petit connecteur, ici, ok, on ne peut pas acheter ça, à part, ça se visse, ok, ça c'est un connecteur, ok, ça permet de visser le bout d'une circulaire, normalement, on mettrait l'aiguille ici, et l'autre bout de l'autre circulaire, il faut avoir un câble ou deux, pour jumeler deux fils ensemble, ouops, fait que là, je viscerai ça, puis je pourrais ajouter, donc, j'ai pas, j'ai pas une circulaire, maintenant, j'ai pas un câble de 80 cm, mais je vais ajouter deux câbles, comme ça, que je vais venir visser, ok, puis, je vais ajouter mes aiguilles à chaque bout, là, lui, c'est parce qu'il y a encore un autre câble, mais, fait que ça va me faire, admettons, 80 cm, fait que c'est la façon de faire, mais, vous trouverez pas ça des connecteurs à part, ok, les circulaires, c'est pratique, parce que, on peut, tricoter avec une, puis là, changer la longueur du fil, etc., mais, comme vous avez vu, mes manches, là, je vais en venir au fil, mes manches, je les avais mis en attente sur, ceux qui changent pas, des circulaires, dans le fond, qui changent pas, avec des embouts, pour pas que les mailles sortent quand je tricote, puis, quand j'ai tricoté mon tronche, je les ai cachées dans les arrières pour pas les accrocher tout le temps, fait que là, je vous montre la chandelle, c'est du mieux que je peux, là, évidemment, c'est, c'est, ça a l'air facile, tout ça, des fois, mais montant un patron, moi, ça m'a pris plusieurs essais, tu sais, comme là, il y a les motifs que je voulais vous montrer, je vais monter la chandelle à la fin, je me tue, je vais attendre, mais, tu sais, il a fallu que je dessine mes motifs, puis le dessin versus ce que ça donne dessus, c'est pas tout le temps dans la même affaire, parce que c'est des chevrons qu'on appelle, c'est pas des carrés, mais ça donne une bonne idée, je vais vous montrer à l'écran, je l'ai refaite, l'avantage de le graphiste, c'est que je peux faire mes trucs moi-même, mais, si jamais vous voulez essayer des motifs, vous achetez des feuilles quadrillées, tout simplement, puis vous voulez mettre de la couleur, vous y allez, vous essayez, là, moi, c'est les motifs que j'ai essayés, que j'ai ajoutés, puis j'ai corrigés aussi, puis pour finir mon patron, quand il va être vraiment parfait, je vais ajouter une grille, dans le fond, comme ça, le patron, plus la grille des motifs j'accorde qu'il faut faire, puis répéter sur 8 mailles, plus toutes les indications de quel motif j'ai fait à l'écran, je sais pas si on va bien le voir, voir un refaire, fait que là, à l'ordi, j'ai été capable de le faire, je vais juste vous montrer, pour mon chandail, finalement, fait que c'est sûr, si t'as pas le modèle du chandail, tu sais pas trop à quoi ça sert, par contre, l'avantage, c'est que si tu veux essayer le motif, juste pour le fun, tu peux le faire à la maison, sans faire le chandail, juste sur 4 mailles, puis tu vas voir qu'est-ce que ça donne, et pour que le motif se répète, bien là, il est sur 4 mailles, les grilles, comment ça se lit, c'est simple, ok, dans le fond, on commence toujours en bas, à droite, puis on va vers la gauche, quand on tricote, fait que, ça c'est les rangs, puis ça c'est le nombre de mailles, fait que mon motif se répète sur 4 mailles, et 2 rangs, fait que, je sais, je vais faire blanc-noir, blanc-noir, puis l'autre, je vais faire noir-blanc, noir-blanc, bien si, mettons, j'ai 500 mailles, bien là, je vais répéter le rang 1, jusqu'à temps que j'ai fini mes 100 mailles, puis après, je vais faire le rang 2, jusqu'à temps que j'ai fini mes 100 mailles, puis après, je vais recommencer le rang 1, je vais recommencer le rang 2, fait que, les chartes sont là, je m'excuse, c'est pas l'idéal, mais je pourrais décider de changer mon noir, puis mon blanc, pour d'autres couleurs, fait qu'éventuellement, je vais me lancer dans les grilles de motifs, là, tu sais, complexes, pour faire des bas, pour faire, fait que, tu sais, ça, ça va être cool, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai déjà de fait, et, pardon, ici, vous voyez, ça, c'est sur 8 rangs, ça ferait un domino, normalement, mais, au fait, ce qu'on va vraiment voir sur le chandail, c'est l'effet en dessous de chevron, fait que, c'est ce que je trouvais intéressant, ça donne pas exactement la même chose, normalement, là, comme exemple, celui-là, c'est le meilleur exemple, je me suis dit, ah, ça va être cool, ça va être des plus, mais, finalement, ça donne des petits oiseaux, je sais pas si vous voyez loin, ça fait pas vraiment des plus, ça fait plus des, des petits oiseaux, je vais le montrer sur le chandail, puis, j'ai fait à part, ici, la description vraiment bien écrite, mais, normalement, ça devrait être abrégé, là, une maille noire, trois mailles, mais, normalement, je marquerais 1CA, ça, CA, c'est la couleur principale de maille, puis, CB, c'est la couleur secondaire, puis, c'est, 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 mettons, ça serait la troisième couleur, là, quand je vais les marquer, ici, c'est tout des codes de couleurs, là, pour éviter qu'il y a le texte, ça prenne 300 pages, comprenez, ben, le CB, je trouvais ça plus facile pour blanc, CA, j'aurais pu marquer CN, couleur noire, couleur blanche, blanche, fait que, voilà, ça, ça va être, je vais venir avec le patron, fait que ça, c'est fait, c'est cool, le visuel va être fait pour, ben, ça, c'est vraiment avancé, honnêtement, là, et, pour le chandail, je viens, je vais vous montrer ça, là, vite, vite, ce que ça donne, ok, les petites erreurs à ne pas faire, que j'en viens, fait que là, je ne peux pas, comme j'ai, j'ai vraiment besoin, de les deux ou les deux, ah, j'ai échappé, salut, je suis en pyjama, pour partager l'ail, pour reculer le plus possible, parce que vous ne le verrez pas au complet, là, bon, là, il est quand même très long, mon chandail, comme vous pouvez voir, mais moi, tu sais, comme je vous ai dit, je suis grande, il y a des fils encore cachés, la première erreur, c'est que moi, quand je changeais de rang, quand je suis rendue au deuxième rang, troisième rang, l'erreur que j'ai faite, là, je vous le montre du beau côté, mais ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de changer mon rang sur le côté du chandail, pour qu'on le voit moins, parce que, il y aurait des manches, et tout ça, bien l'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai faite au milieu, donc, ce qui arrive, c'est que mon changement de couleur, j'ai fait l'erreur de twister ma laine blanche avec ma laine noire, pensant qu'on ne le verrait pas, mais finalement, il aurait fallu que je coupe mon fil blanc à chaque fois, ok, ça, c'est un apprentissage, je ne pensais pas que ça allait faire ça, fait que vous voyez la démarcation, fait que ça va être dans mon dos, c'est dommage, mais bon, c'est ça, au début, ça ne paraît pas, mais après, plus on avance, fait qu'il y a ça, donc, pour les bras, même chose, quand on fait le bras, j'en viens au bras, ici, vous voyez, visuellement, il y a une ligne ici, ça, c'est des augmentations intercalaires, il y en a une là, il y en a une ici, en arrière, puis la même chose de l'autre bras, ok, c'est ça qui fait qu'on peut augmenter, puis c'est pour ça qu'on voit dans chaque chandail, une ligne en avant, puis une ligne en arrière, c'est qu'au départ, on a commencé avec 8 mâts ici, puis en augmentant tout le temps, tout le temps, bien là, on a eu notre devant de chandail, et la manche, dans le fond, c'est l'erreur que moi que j'ai faite, c'est que je n'ai pas diminué ma manche, fait que ma manche, quand je la porte, elle est vraiment large en bas, ça devrait donner, normalement, si je fais l'autre manche, là, je vais la coudre, si mettons, ça arrive que c'est trop grand, c'est pas grave, vous le tournez de bord, vous le faites, vous le cousez, ok, selon ce que vous aurez besoin, là, je sais qu'ici, ma manche, elle aurait dû tomber, comme ça, mettons, ok, parce qu'évidemment, notre poignet est moins gros, fait que ça, j'aurais dû faire une diminution, depuis le début, à l'ajouter avec mon motif, ça a commencé à être compliqué sur mes feuilles, j'avais plus de place, puis c'est pas grave, je me l'ai rendu compte à la fin, il est quand même portable, pis à partir d'ici, j'ai changé de noir pour mon autre noir, tu sais, dans le fond, j'avais plus mon noir actuel, fait que c'est plus lousse, parce que ma laine était plus petite, j'aimais moins ça, mais bon, c'est pas grave, fait que si, mettons, vous l'avez fini, pis il est trop grand au niveau des manches, ce que vous faites, vous le verrez de bord, vous faites une couture un peu en triangle, si on veut, pour que, ici, à votre poignet, il y a à peu près, un petit peu plus que la moitié des manches, fait que si moi, j'avais 48 manches, quand j'avais mon bras en attente, pis je l'ai tricoté, normalement, j'aurais dû faire une réduction d'une maille sur deux rangs, jusqu'à la fin, avant de tomber à la bordure, pis ça m'aurait, mettons, il y a à peu près, c'est beaucoup de mathématiques, en fait, faut que tu calcules avant de le faire, pis tu sais pas si le résultat va être correct, mais bon, au final, si j'enlève une maille, qui va être la dernière maille de mon rang, pour pas que ça paraisse, ça soit en dessous du bras, ok, parce que mon motif est sur 8, si je tombe à 7 mailles, ben c'est sûr qu'il finira pas ici, pareil, comme il a commencé, fait que ça, c'est le petit désavantage, quand on a un motif, là, pis, c'est ça, fait que là, mettons, exemple, ça tomberait de même, fait que ma manche serait plus ajustée, pis je trouvais ça plus beau, fait que là, j'aurais pu tout le défaire, pis recommencer, ça me tente pas vraiment, honnêtement, fait que je pense, je vais juste faire une couture, mais l'autre côté, je vais m'essayer, vu que c'est un test, l'autre côté, je vais le faire vraiment avec la réduction de maille, voir si ça fonctionne bien, pis là, je vais avoir vraiment mon patron, format large, parfait, fait que, tu sais, l'exemple que je vais faire, là, éventuellement, parce que c'est long à filmer, si jamais je veux montrer toutes les étapes, vous avez vu quand même, c'est du travail, là, je vais le faire juste d'une couleur, mettons, un chandail large, noir, ok, ou vous choisissez la couleur que vous voulez, là, mais unis, avec toutes les augmentations intercalaires, les diminutions, les augmentations, et le nombre de mailles, etc., pis pour tous les formats aussi, fait que, éventuellement, ça va être un tutage, je vais le faire gratuitement, pis si jamais vous voulez lancer un motif, ben là, c'est un autre défi, c'est-à-dire, vous savez comment faire la base du chandail d'une couleur, si vous voulez ajouter un motif, c'est un défi supplémentaire, si vous voulez ajouter un motif, c'est un défi supplémentaire, il faut être bien contrôlé, fait que ça, c'est ça, après, je vais vous montrer, euh, oui, c'est ça, le bout des mailles, le bout des manques, c'est deux, deux, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, ça fait comme un accordéon, ok, c'est ce qui fait qu'il est beau, pis dans le bas aussi, fait que ça vient plus réajuster le chandail, pis quand on le met, ça s'ajuste à nos hanches, et le col aussi, le col, ça aurait pu être un col roulé, moi, j'aime pas ça, moi, j'aurais pu le faire comme ça, ou j'aurais pu le faire un peu plus mince aussi, mais ça lui tombe, c'est ça, à l'intérieur, qu'est-ce que ça a de l'air, ben, ça a de l'air de ça ici, il faut vraiment pas tricoter serré, ok, fait que les erreurs, c'est ça, faut pas, faut pas starter notre début de rang en plein milieu de ton chandail en avant, c'est vraiment sur les côtés, fait que peut-être, ça met un marqueur différent pour dire, ok, c'est ici que je change ma couleur, pis essayez de pas trop mêler vos laines ensemble, parce que ça va, ça va paraître quand vous allez l'étirer, essayez-le au fur et à mesure, c'est pas tout le temps facile avec les circulaires, il faudrait des circulaires assez grandes pour faire le tour de votre taille, ou sinon, vous allez acheter ceux-là qui se viscent, pis quand vous êtes prêts à l'essayer avant de tomber ou les bras, mettons, vous allez le visser, vous allez le remettre, vous allez ajouter le câble dans le fond à vos broches pour l'essayer, pis par la suite, vous allez l'enlever le câble additionnel parce que pour tricoter, ça va être trop long, mais pour l'essayer, c'est quand même pas pire, fait que c'est sûr, il faut l'essayer au fur et à mesure, pis il y a Pixel, il veut vous dire bonjour, salut Pixel, Pixel, Pixel la vedette, bon, ok, ce chien-là est tellement d'amour avec moi, hein? Bon, ok, elle me fait ma toilette, fait que là, c'est ça que vous voyez à l'intérieur, si c'était trop serré, votre chandel ne serait pas élastique, pis la dernière chose que je voulais vous montrer, les petits plus, dans le fond, que je vous disais que c'était supposé donner des plus, regardez ce que ça donne, ça donne des petits oiseaux, fait que le résultat final, comme le damier, le damier, c'est pas si pire, mais vous voyez que c'est des petits coeurs, pis ici, c'était supposé donner des lignes, t'sais, des V, dans le fond, sauf qu'il aurait fallu que je fasse un rang de blanc complet de en haut pis en bas pour qu'on voit bien le noir qui ressort, ça c'est une autre affaire avec les contrastes, fait qu'il faut faire des tests avant, et le dernier truc que je voulais vous montrer, ah oui, c'est ça, quand on travaille top-down, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chevrons, les V comme ça sont verts en bas, fait que si mettons, quand on veut faire des petits coeurs, c'est bien une maille comme ça, mais dans l'autre sens, fait qu'en tricotant vers en haut, vers en bas, les chevrons sont inversés, sont vers le bas, fait que ça va changer votre motif, si jamais vous voulez faire des coeurs, par exemple, ou avoir les motifs dans l'autre sens, mettons, vous voulez les motifs, je vais prendre ma manche dans ce sens-là, avec les petits coeurs, ça va plus avoir de l'air des petits coeurs, ben, ce qu'il faut faire, c'est commencer par le bas du chandail et monter vers en haut quand vous êtes rendu à la hauteur des manches, vous allez ajouter, dans le fond, la grandeur, ouais, tu es obligé de faire une augmentation, finalement, mais là, je ne le ferai pas de même, moi, parce que je trouve ça un peu plus compliqué, mais vous pouvez faire vos manches à part puis venir les coudes aussi, ça peut être une autre solution, puis il y a plein de façons de faire aussi, mais vous voyez, c'est quand même intéressant de voir ça, donc ma dernière petite correction, moi, c'est d'en ajouter plus en avant parce qu'évidemment, à cause de ma poitrine, je n'ai pas pensé à ça, mais ça vient étirer le motif puis ce n'est pas super beau, en arrière, le dos est moins grand, ça fait que c'est ça, les bras, la grandeur est parfaite, c'est juste pour la longueur aussi, la seule chose, c'est de réduire les mâles puis il faut tomber à peu près à la moitié ici pour que ça soit plus ajusté au niveau du poignet puis que ça ne trempe pas dans, tu sais, quand tu te promènes puis ça ne tombe pas dans la soupe ou dans le jus, ça fait que c'est ça, c'est la dernière petite correction que j'aurais à faire, ça fait qu'après ça, mon patron, c'est sûr, ça a été des essais-erreurs, la première que j'ai faite, c'est celle-là ici, regardez, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai faite juste une augmentation, ça fait que ça ne faisait pas super beau, puis il parlait, mais c'est ça, il y a eu plein d'erreurs, j'avais doublé, puis la longueur, ça allait, mais encore là, il y avait des défauts dedans, ça c'est une laine moyenne, ça fait que ça se fait quand même bien ce processus-là, c'est de l'acrylique si jamais vous cherchez, puis oui, dernière chose, si jamais c'est un cardigan que vous pouvez faire, c'est un autre défi supplémentaire, ça veut dire qu'on va tricoter avec des circulaires, mais on ne fera pas toujours des ronds, on va faire des allers-retours pour que justement, il y ait une ouverture au centre-ci, mais ça va être pas mal le même processus, prochain projet aussi que je vais faire, parce que, comme moi, j'aime bien mettre des vestes, parce que là, avec mon problème avec mon bras puis mon cou, je mets des chandais sur la tête, moi, c'est plus difficile pour moi, fait qu'évidemment, un cardigan qui s'ouvre au milieu, ça serait plus facile à mettre et à enlever, fait qu'à ce compte-là, je vais peut-être le faire avec de la laine, je vais voir, puis ça sera mon prochain projet, voilà, fait que, voilà, c'est des petites notions de base, éventuellement, je vais peut-être le mettre en ligne, mais je vais peut-être faire un patron d'une couleur avant plus facile, fait que si jamais vous voulez vous lancer, c'est sûr que ce n'est pas le premier projet qu'on commence à faire un chandail, c'est quand même très difficile, mais si vous êtes avancé puis vous êtes capable de faire ça, juste une couleur, par exemple, puis apprendre, vous devez savoir dans le fond, tricoter à l'endroit, à l'envers, vous devez savoir faire des augmentations, diminutions, des mailles, vous devez savoir tricoter en cercle avec des circulaires, des mailles, des aiguilles double pointes si jamais vous n'avez pas de circulaire, ça c'est une autre affaire, puis deux couleurs, puis j'accorde, bien avec une tension, une fois que votre tension soit belle. Peut-être commencer pour un chandail pour enfants aussi, il y a quand même pas mal de tutos en ligne, on dirait ma caméra, donc il y a pas mal de tutos en ligne, mais c'est souvent en anglais, puis je me suis rendu compte qu'il y a les chandails justement top-down, il n'y a pas beaucoup d'indications, fait que je vais en faire un en français, souvent, tu sais, ils présentent un modèle, là je me suis dit, peut-être qu'ils n'aiment pas ça, tous les motifs, ces affaires-là, fait que je vais en faire un unis, d'une couleur, juste pour montrer les notions de base, comment faire les augmentations, tu sais, que tout soit beau, puis après, si vous voulez ajouter des couleurs, bien là, vous pouvez faire juste des rangs de couleurs, c'est pas difficile, quand on tombe des motifs, bien là, il ne faut pas se tromper, fait qu'il faut tout calculer nos mailles, quelle couleur va où, puis c'est ça, mais c'est pas si pique que ça au final, Fait que j'espère que ça vous a plu, c'est beaucoup de travail, mais moi j'aime ça, puis comme pour moi, il n'est pas encore parfait, parce que justement, j'apprends, aussi en le faisant, il y a des choses que je ne savais pas, si j'ai jamais fait un gros projet de même avec des motifs, bon, des tests, bien, j'aime quand même le résultat, je vais faire un style nordique, là, que je vous montrerai d'autres styles qui existent, éventuellement, mais là, comme premier projet, je trouve que c'est un petit peu trop compliqué à expliquer sur un patron, pour les gens, fait que je vais le faire pareil, le patron, mais je vais peut-être commencer par un couleur unie, vous allez pouvoir me suivre étape par étape si jamais vous voulez le faire en ligne, puis c'est ça, vous allez avoir fait votre propre chandail, ça c'est cool, c'est long, mais t'es content quand tu l'as fait, puis il n'y en a pas un qui en a un pareil comme toi, fait que c'est ça l'avantage, puis c'est sûr que ça serait moins long d'aller au centre d'achat puis d'aller s'aller en acheter un, mais vous pouvez pas vendre le 12, le 11, fait que vous avez le temps de s'en faire un, voilà, on peut pas l'acheter de laine, en tout cas, c'est vrai, fait que assurez-vous que vous avez assez de laine, aussi ça prend, ce chandail-là m'a pris une grosse, grosse balle de laine, je sais pas c'est combien, ils vendent des gros, gros formats, d'acrylique, mettons chez Weymouth, ça doit être, ça équivaut à peu près à 5 balles de laine, fait que pour le noir, puis j'en ai presque manqué un peu, puis pour le blanc, j'en ai pas manqué pas en tout, c'était le même format, fait que je pense que je l'ai ici, attendez, j'ai gardé des, je vais vous montrer ça, c'est des laines qui ne coûtent pas cher, c'est du Bernat, c'est de l'acrylique, c'est sûr que ça va finir par mousser à un moment donné, je l'ai ici, je vous le montre, vite vite, Red Earth, c'est Red Earth, puis l'autre, c'est quoi, je ne reconnais pas cette marque-là, Worsted, ok, je tourne ma caméra juste pour vous montrer si jamais vous voulez trouver, vous pouvez l'acheter en ligne aussi, c'est vrai, ici, ça fait longtemps que je l'ai là, Red Earth, Super Saver Jumbo, ça veut dire que, mais combien, ici vous le voyez, il y a là en grammes, 396 grammes, une balle de laine, normalement, standard, c'est à peu près, 80 à 100 grammes, fait qu'il y a à peu près 4 balles de laine là-dedans, format, format, c'est pas le patron qu'on veut faire, ah c'est là ici, moi je me suis gardée, si jamais vous ne voulez pas perdre vos idées, vos projets, je me garde un bout de laine, je le broche après, puis après l'étiquette pour me rappeler c'était quoi, si jamais il me manque de laine, je vais aller racheter avec mon template ici, fait que vous voyez ici, le numéro de laine, je parlais numéro moyen, mais numéro 4, ça peut être variable aussi, les broches, ils me suggéraient du 5000 m, moi j'ai pris du 6.5, je savais que ça allait être plus tendu à cause qu'il allait avoir un mélange de deux couleurs, fait que ça c'est pour la blanche, la noire, c'est celle-là, et, je l'ai mal plié, oh la 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 la, ici, cette sorte-là, c'est sûrement Wal-Mart aussi, puis la laine, puis c'est de l'acrylique, puis ça doit être du numéro 4 aussi, oui, même chose, vous le savez au toucher, à un moment donné, c'est similaire, les autres, il y avait vraiment la même texture, tout était pareil, fait que, mais moi j'ai pris ce qui me restait chez moi, vous voyez au final, c'est quand même bien, la laine, je ne suggère pas de 1, c'est très dispendieux, de 2, ça pique, puis, évidemment, vous pourriez faire un modèle avec une laine faite pour les bas, mais là, ça prendrait plus de mal, il faudrait que je réajuste le patron, en conséquence, éventuellement, c'est beaucoup de travail, et de mathématiques, fait que c'est ça, vous voyez, ça c'est tous mes modèles devant, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, j'ai réajusté, tout, juste mon patron, tous les normes d'augmentation, pas mêlés, ça va où je suis rendu, non, c'est de la job, c'est de la job, mais c'est le fun, c'est le fun de créer ces choses-femmes, moi, c'est ça que j'aime, fait que là-dessus, on finit sur mon beau chandail, vous voyez, de loin, ça a l'air des plus, mon truc, il n'y a pas de proche, fait que ma manche est vraiment trop large, je le vois d'ici, fait que voilà, je vous souhaite une belle journée, à la prochaine, bye!